Le chiffre de vie Après être validé par David Exact Comme chaque matin, Sylvain Ichiema et sa femme Patricia se réunissent pour planifier le travail de la journée Il y a tout juste un an et après 18 années passées à l'étranger Sylvain a décidé de rentrer vivre à l'IFU avec sa femme et leurs deux enfants Je suis parti d'abord pour les études et surtout parce que j'avais besoin, je ressentais le besoin de partir pour pouvoir m'accomplir, faire des expériences J'ai fait à peu près 10 ans sur l'aéroport de Genève et donc j'ai été responsable responsable grand compte pour Qatar C'est là où j'ai rencontré mon épouse et on a décidé d'avoir des enfants et je pense que c'est à ce moment là où j'ai eu des clics et de toute façon je voulais rentrer J'ai mon fils et ma fille Une des plus grandes richesses ce serait de leur montrer qu'il y a deux modes de consommation Il y a la grande distribution en Europe et il y a le mode de consommation ici à l'IFU C'est à dire qu'on fait son propre champ, on se nourrit de ses tubercules On va à la pêche, on va à la chasse Aujourd'hui, Sylvain est prestataire de service et référent technique de incendie NC pour les îles loyautés Sa femme et lui se sont également lancés dans la production et la commercialisation d'huile de coco bio Ce n'est pas simple, on est parti 18 ans, on n'arrive pas et on fait comme si il s'était écoulé 6 mois Forcément, des fois, il faut quelques réajustements Parce que peut-être qu'on n'a pas le même tempo que ce que l'on attend de nous, en tout cas Je veux que mon épouse, elle soit heureuse Si elle n'est pas heureuse, ça ne sert à rien Donc voilà, d'abord le bonheur de mon épouse, mes enfants Et forcément, ma famille sera aussi heureuse Je ne suis pas née ici, je n'ai pas grandi ici Je l'ai suivie parce que c'est mon mari et que je l'aime, clairement Et forcément, il y a un moment d'adaptation D'autant que c'est une autre culture Il y a d'autres rites, d'autres façons de faire, d'autres façons d'être Et forcément, il faut s'adapter Et moi, je ferai tout pour m'adapter Il y a juste les quatre que j'ai retenues J'ai venu à Aix-en-Provence, là-bas en France Après, quand j'avais trois ans, je suis venue en Nouvelle-Calédonie pour la première fois J'ai vécu à Mandor Ensuite, à Koné Et puis après, ici à Lifo Alors au tout début d'année, je me souviens, j'étais assise Et puis mon prof de Djihou, il est venu devant tout le monde Et il a dit qu'il ne parle pas Djihou Puis après, moi j'ai levé le doigt Puis en fait, j'avais trop peur Après, quand on a commencé le cours Et bien, tout le monde levé la main, tout le monde parlait Djihou Alors bien, moi j'étais comme un petit peu triste Et en plus, je pensais à mes amis là-bas au collège À Koné Vous êtes en train de planter quoi ? Des maïs On venait sur Lifo, comme tout le monde Enfin, la plupart des jeunes de Djihou C'est on venait pour les vacances Ou pour les cérémonies coutumées, un mariage ou deuil Mais il y avait toujours un manque par rapport à l'appropriation En fait, à un endroit bien précis Un lieu où on puisse dire C'est là, chez moi C'est là que j'ai ma maison Et donc en fait, c'est un peu ce tout là Qui fait qu'on a fait le choix avec mon épouse Et puis les enfants De faire ce pari de partir Enfin, de venir ici plutôt Pour se réapproprier un peu notre identité Inagaz 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 ? Inagaz C'est le tarot Corosone C'est bravo Bingo Bingo Bravo Waza J'essaie d'apprendre le Djihou Pas forcément à le parler de façon courante Mais au moins de comprendre les termes Pour que mes enfants puissent avoir un bagage minimum En fait, la langue, c'est ce qui va traduire la pensée Et la pensée des gens De leur culture Et leur vision du monde Donc si on ne comprend pas la langue On ne va pas comprendre leur vision du monde La double-culturalité Ce n'est pas quelque chose d'incompatible On peut au contraire Justement Avancer avec les deux cultures Mais Moi j'insiste bien pour dire que mes enfants sont des enfants de Djihou C'est des Wami Nira Et puis c'est tout Donc à ce moment-là Il faut qu'ils s'approprient cette part de culture-là Le Djihou C'est pour moi fondamental Notamment la langue Là, on va préparer la sauce pour le sashimi Et nous, on le fait tout maison La sauce sashimi Avec tout ce qui est mayonnaise Mayonnaise, tout est fait maison Joannique et sa femme sont propriétaires de ce snack situé ici à Kanala L'aboutissement d'une aventure qui a commencé il y a 11 ans Joannique, 23 ans, décide de quitter sa commune pour acquérir de l'expérience à Nouméa Il y travaillera 7 ans en tant que commis de cuisine Et commis pâtissier dans 3 boîtes différentes Ou encore livreur pour un traiteur A 30 ans, il décide de rentrer dans sa commune C'est par rapport à ce lieu où on est On avait acheté avec mon père Et que mon père, il me poussait à venir monter une entreprise Et le fait aussi de venir utiliser notre bien ici sur la commune Et ça nous a permis, c'était le décrit qui nous a permis de rentrer ici déjà à la maison Et de retrouver aussi un peu la famille ici Pour pouvoir apporter notre expérience qu'on a pu acquérir durant ces années-là sur nos mères Après son mariage en 2014 avec Aurélia qui est cuisinière Ce jeune couple choisit de tout quitter et se lancer dans l'aventure Ils ne regrettent pas avoir quitté leur contrat à durée indéterminée sur Nouméa Le fait aussi que, voilà, durant ce qu'il y a eu, par rapport aux événements La vision était de reconstruire la commune A ramener le tourisme ici à Canala Pour montrer que j'en ai une image de la maison Parce que ma vie, enfin, j'ai grandi en Brousse On a grandi ici à la maison, ici à Canala Et le fait de revenir ici à la maison C'est mieux ici qu'à nos mères Nous, on n'a pas grandi à nos mères quoi En avril 2017, le couple s'installe à Canala et se lance dans le projet Six mois plus tard, le snack ouvre officiellement ses portes Quand on est rentré, on a pu déjà se lancer On a commencé à faire des petits repas déjà à la maison Et on a livré dans les écoles, dans les lieux de travail Où les gens nous sollicitent pour pouvoir fournir le repas Ils ont commencé ce projet à deux Aujourd'hui, ils s'en quatre Ils embauchent un comité de cuisine dès l'ouverture du snack Et en début d'année, une deuxième Dans l'avenir, ils envisagent ouvrir une pâtisserie On a un mois Donc un mois de recrutement Et après, le mois de juin, ça y est, ça démarre le chantier Océane a 25 ans Responsable de la fédération socio-éducative de Nodéjéhou pendant deux ans Elle vient d'être embauchée par le service jeunesse de la province des îles Maintenant, en étant au sein du service, je suis plus sur le contrôle, les vérifications, si les commandes sont bien passées Les jeunes de l'IFU sont très réservés C'est des personnes qui ne vont pas forcément vers l'autre Donc pour essayer de casser ça, je voulais leur montrer qu'il n'y avait pas à avoir peur Il faut juste avoir confiance en soi et puis y aller Après avoir grandi à Nouméa, Océane est venue vivre à l'IFU il y a trois ans Je suis née à Nouméa, toute mon enfance, je l'ai passée à Mouravelle Mon père, il était gardien justement à la société Le Froid Donc on a grandi dans ce secteur-là Ce choix de s'installer dans sa tribu d'origine s'explique par des raisons familiales C'était aussi pour être au plus près de mes parents Ils ont passé un certain âge Donc voilà, je voulais, quand ils sont vieux, j'avais envie de venir et puis rester avec eux, leur faire plaisir Travailler à l'IFU présente quelques défis pour Océane qui n'a pas encore son permis À Nouméa, il y a les transports en commun, donc on a le quart sud, le quart bien, les taxis C'est vraiment en arrivant ici, surtout en trouvant du travail sur l'IFU Donc je me suis dit que oui, c'était indispensable quand même le permis Parce que de faire du pouce tous les jours, ce n'est pas évident Voilà, c'est juste que si je veux arriver à l'heure, il faut que je me réveille peut-être à 5h Pour être sûre qu'il y a une voiture qui veut bien m'embarquer entre-temps avant 7h30 En fin de journée, on se retrouve avec les jeunes de la tribu pour faire des matchs de volet, de football J'aime être avec les enfants, les jeunes aussi Bon après, il y en a qui préfèrent être plus dans des lires faites et tout Moi, ça va J'ai juste envie de vivre une vie normale mais heureuse Merci 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 Merci.